Salut la compagnie, et bienvenue pour une nouvelle aventure. Cette fois-ci, je vais passer une nuit seul dans les Alpes. La neige est encore bien présente sur cette fin de saison hivernale. Mes skis de randonnée et ma pulka vont me permettre d'évoluer rapidement dans ce milieu. Sous-titrage ST' 501 Bon, je fais une petite pause là, parce que ça fait une petite heure que je marche. Et j'en ai profité pour essayer de repérer un coin sur la carte où je pourrais m'établir pour cette nuit. Et je pense que j'ai repéré, donc c'est un petit peu plus haut. On va devoir grimper un peu, je pense qu'avec la pulka ça va être assez chaud. Mais on va essayer. Allez c'est parti. Bon, on vient d'arriver au spot et j'ai une vue magnifique. Bon, je te présente ma pulka. Donc les pulkas ce sont des traîneaux traditionnels utilisés pour les expéditions polaires et également en Scandinavie. Donc moi je n'avais pas réellement de vrais pulkas. Donc du coup j'ai utilisé une luge simplement que j'ai chargée. Ça me permet de me transporter du matériel, le matériel le plus lourd de mon équipement. Donc on a notamment le poêle et on a la nourriture, les popotes. Et j'ai serré tout ça avec deux sangles ici orange. Et dessus je suis venu ajouter mon panneau Gol 0, mon panneau solaire nomade qui me permet d'apporter de l'énergie tout au long de ma randonnée que j'ai faite aujourd'hui. Donc pour faire ma tente ce soir je vais utiliser deux panchots russes. Mais avant ça, il va falloir pelleter un petit peu pour créer une surface aplanie. Donc voilà à l'aide de ma pêle à neige, j'ai creusé un petit peu. Comme ça je me suis un petit peu enfoncé, ça me protégera du vent. Et également j'ai aplanie un petit peu le sol pour que je sois plus confortable cette nuit. C'est parti. Bon je suis en train de finir d'installer mon setup de campement pour ce soir Ainsi que mon couchage Donc je ne vais pas sortir tout de suite mon sac de couchage Parce qu'il va prendre l'humidité sinon je risque d'avoir froid cette nuit Par contre je suis en train de gonfler mon sac auto gonflant Parce qu'il met du temps à s'auto gonfler Donc voilà je l'ai ouvert, je l'ai installé Comme ça il va prendre du volume Et puis comme ça moi je vais pouvoir m'atteler à d'autres occupations Donc pour trouver du bois sec permettant d'allumer un feu dans cet environnement assez humide et frais Donc en montagne et dans la neige Il faut se diriger vers des arbres morts sur pied tel que celui-ci Alors les arbres morts sur pied on les reconnait car leur haut pied n'est plus vert, il est sec Et également on peut percevoir un décollement d'écorce Allez je vais utiliser ma petite scie pliante pour découper des petits morceaux assez secs C'est parti ! 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 5 degrés c'est bien descendu depuis que le soleil est parti donc heureusement que j'ai le poil et j'espère que je passe une bonne nuit je vais pas voir très très froid on verra ça plus tard ok je viens de finir de manger il est à peu près 20 heures et je pense que je vais commencer à sortir mon sac de couchage pour qu'il prenne du volume il commence à faire bien froid et la fatigue commence à tomber bon je me suis glissé dans mon sac de couchage je passais une très belle soirée j'ai pu observer les étoiles etc le poil carbure pas mal donc on est bien confortable donc maintenant je vais lire un petit peu allez à demain les amis c'est parti Ok, salut la compagnie, j'ai passé une excellente nuit, j'ai eu bien chaud sur mon Tipeee, là il est presque 7h, il y a le soleil qui commence à pointer son nez, ça va réchauffer un petit peu, mais en tout cas voilà, super nuit, on va pouvoir se lever et déjeuner tranquillement. Oh ! bon là pour le petit déj les amis ce matin qu'est ce qu'on a on a un petit café avec de trois petits céréales bon et bien j'ai plus trop de stock d'eau donc il va falloir que je me reprocure de l'eau potable alors pour ça on va utiliser la neige parce qu'il n'y a pas de rivière dans le coin et donc la neige en la faisant fondre ça va me permettre de remplir mes gourdes alors pour ça je vais remplir la bouilloire et une fois rempli je vais y verser un tout petit peu d'eau afin que ça fonde beaucoup plus facilement allez on n'a plus qu'à mettre ça sur le poêle et on aura de l'eau potable on pourrait croire que l'hiver c'est facile de se procurer de l'eau en mangeant directement la neige mais c'est pas possible parce que déjà ça peut créer un choc thermique pour votre organisme vous mangez quelque chose qui est à 0 degré aux alentours votre corps va falloir qu'il le réchauffe à 37 degrés environ donc ça fait un choc thermique pour votre corps également il consomme beaucoup d'énergie pour réchauffer ce que vous avez ingéré et également il faut savoir que lorsque l'eau change d'état elle peut se déminéraliser notamment lorsqu'elle se change en neige donc une fois que la neige sera fondue dans la bouilloire on ajoutera une petite pincée de sel pour rajouter des minéraux et pour éviter des diarrhées donc la neige a fondu l'eau est chaude je l'incorpore dans ma gourde alors la technique qui va être bien utile ça va être de créer des mouvements avec la bouilloire donc on vient faire ça ça permet de réoxygéner l'eau et ensuite comme on a dit une petite pincée de sel bon et bien voilà on n'a plus qu'à attendre que ça refroidisse et on pourra consommer l'eau donc voici mon dispositif pour cette nuit donc j'avais en bâche de sol en footprint mon old weather blanquette la couverture réutilisable comme d'hab assez souvent pour m'isoler du sol et de la neige ensuite j'avais mon matelas de chez Ares le modèle matresse et mon sac mon gros sac d'hiver Highlander et voilà donc j'ai bien dormi sachant que j'avais le poil à l'intérieur et comme je vous ai dit il faisait en moyenne 20 degrés à l'intérieur et dehors on avait du moins 3, moins 4 on avait des mails alors on est là throp est des mails avec des mails et pari mais on a fait du moins d'un à l'intérieur et bien sûr des mails et bien sûr des mails des mails dites d'un à l'intérieur vamos et bien sûr un autre C'est parti. Allez, on décorpe. Bon allez, il est presque midi, c'est le moment de manger. C'est parti. Bon les amis, c'est prêt après à peu près 8 minutes. Donc c'est une purée de pommes de terre au bœuf et on va goûter ça. Et bien c'est vraiment excellent et en plus pour le prix parce qu'il faut savoir que c'est des repas Forkla qui sont vendus à Decathlon et donc ils sont entre 4 et 6 euros. Ça dépend les menus, même s'il n'y a pas une grande diversité de menus. Mais en tout cas, franchement, je suis vraiment étonné. Je ne m'attendais pas à un truc aussi bien que ça. Ah oui, carrément, c'est pas mal. Moi qui ai l'habitude des marques comme MX3, Adventure Food, etc. Là franchement, ils rivalisent pas mal. Je reprendrai. Bon, j'ai fini de manger et là je me dirige vers ma voiture. On est sur une fin de bivouac. J'espère vraiment que cette petite aventure vous aura plu. En tout cas, je me suis vraiment fait plaisir. Suivez-moi sur Instagram, Alexis Bruce. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ! Tiens, en fait, je viens d'ouvrir mon shop. Tu peux donc maintenant soutenir mon travail en portant les couleurs de la team Alexis Bruce. Sweets, t-shirts, mugs et autres accessoires sont disponibles. Et si tu veux, tu peux même m'envoyer une photo à la réception du colis et je la diffuserai. Sous-titrage Société Radio-Canada